Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Mirella Chantalou et sa mère Euphémy. C'est parti ! Euphémy, si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Un gosse-toi que je mets dans la salle de bain. Ça s'appelle les balisiers. Et plus précisément les sexy pink. Comment ? Les balisiers roses, ça s'appelle les sexy pink. Ça s'appelle ? Les sexy pink. Mirella, qui a choisi ton prénom de naissance ? C'était toi. Oui, c'est moi. Et ça t'est venu d'où l'idée ? Pourquoi tu as eu cette idée-là ? Comment tu as eu cette idée-là de m'appeler Mirella ? Comme ça, en lisant les journaux, je choisissais des prénoms pour mes enfants. Euphémy, comment s'appelait la première peluche de Mirella ? Comment s'appelle ma première peluche ? Elle n'avait pas de peluche. J'aimais lire surtout. Elle aimait lire. Jusqu'ici, elle aime lire. Mirella, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Donc c'est les couleurs chatoyantes, telles que le rouge, l'orange, le vert. Elle aime les couleurs gaies. Euphémy, quel était son choix préféré ? Une poupée romsa, mais c'est toujours son livre de lecture. J'aimais lire. J'aimais lire. J'en lisais deux par jour parfois. Le Club des Cinq, le Clan des Sept, les fameux bouquins de l'époque. Mirella, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Alors si tu étais un plat, je dirais que tu n'aimais morue, parce qu'elle aime la morue, elle aime les mets d'antan, et particulièrement le macadamme, le coubouillon de morue, etc. Elle aime les plats comme ça, oui. Euphémy, quelle est la phobie de Mirella ? Je ne crois pas qu'elle a peur des bêtes, parce qu'elle ne veut pas que je les tue. En fait, je n'ai pas de phobie, et généralement on pense aux animaux, et non, non, ça va, je ne vais pas paniquer devant un animal, et je n'aime pas trop qu'on les tue non plus. Je pense récemment à des mouches à miel, et non, non, j'ai dit, non, non, on avait un nid près de la maison, et un essai d'abeille, bon, ça ne m'a pas fait paniquer, donc ça va. Mirella, quel est le plus gros défaut de ta maman ? Le plus gros défaut de ma maman ? Enfin, je n'appellerais pas son défaut, elle nous a donné une éducation très rigoureuse, et qui sert après, au début, on proteste tous les enfants quand on a une éducation aussi rigoureuse, et après, on se rend compte de l'intérêt d'avoir reçu ce type d'éducation dont je n'appellerais pas son défaut, elle est rigoureuse, elle est très ferme, et c'est très utile en fait. Euphémie, quel est son surnom ? Quel est mon surnom ? Des fois, elle s'appelle Mimi, mais ça a disparu en grandissant. Et puis, il y avait Papa Jude qui m'appelait Mimi, Mimi, Diap Masson, il m'appelait Diap Masson. Il y avait son grand-père qui l'appelait Diap Masson parce qu'elle n'était pas très grosse jusqu'ici, comme vous voyez. Il n'était pas très grosse, et puis j'étais vive. Mirella, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Mon Dieu, bonne question. Ça ne me vient pas là tout de suite. Peut-être l'emmener dans un endroit qu'elle aurait choisi et réaliser son rêve à elle en fait, et lui poser la question de savoir ce qu'elle aimerait faire et le pouvoir lui permettre de le réaliser. Il fallait qu'elle me confie son projet, son rêve. Euphémie, quelle chanson vous aimiez lui chanter ? « Cher petit papa ». Ah bon ? C'était quoi cette chanson-là ? « Cher petit papa ». Tu peux la follow-t-il ? « Quelle est-ce que tu as fait ? Maman t'a dit ? » Tu ne te rappelles pas de la chanson ? Tu te rappelles du début et pas de la fin ? Les enfants, tout petit, on chante un dodo pour petit. « Si tu ne dors pas, le goulou va te manger. » C'est des petits machins comme ça. Des petites choses courtes ? Des petites choses simples. Et courtes apparemment. Mirella, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? La plus grande qualité de ma mère, c'est la patience et puis de prendre les choses avec philosophie. Et je pense que ça lui a permis de traverser les années en ayant eu sept enfants éduqués, avoir connu le temps dans la miroir l'aubelle, etc. Donc, une espèce de sagesse qui est née au travers des événements et une philosophie qui fait qu'elle ne dramatise pas les situations. C'est très intéressant. Ça permet d'avoir du recul par rapport aux événements et ça m'a beaucoup servi dans mon parcours personnel. Euphémie, quelle était son histoire préférée ? Est-ce que tu nous racontais des histoires ? Moi, je ne racontais pas des histoires. Je m'occupais de mes enfants, c'est tout. En fait, on était tellement actifs dans la journée qu'on n'avait pas besoin d'histoire pour dormir. Parce qu'on était à la campagne et on s'activait beaucoup dans la journée. C'est la couture, c'est la culture. Je m'occupais de mes enfants, je n'avais pas le temps de raconter des histoires. Et puis, les enfants dormaient assez tôt aussi. La discipline toujours. La discipline et les activités de la journée qui étaient nombreuses à la campagne. Ayant sept enfants, vous voyez ce que ça a pu donner. Mirella, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman ? Alors là, l'éducation qui fait qu'on ne dit pas « je t'aime », mais on le montre tous les jours au travers des gestes. Ça ne se dit pas, ça s'exprime, ça se manifeste, ça se prouve par les faits au quotidien, par les démonstrations au quotidien, les cadeaux remis, l'attention à apporter, le respect qui est témoigné, etc. Mais c'est vrai qu'on est à une certaine pudeur. Euphémie. Si Mirella était un animal, lequel serait-il ? Ça te fait rire. Un chat. Un chat ? Ah bon. Moi, je vois une jaguar, mais bon. Elle aime bien le chat. J'aime bien les chats, mais il y a des animaux que j'aime beaucoup, comme les pans, qui sont très beaux, majestueux. Donc ce sont des animaux qu'on a très peu à la Martinique, il y a quelques personnes qui en ont, mais ce sont des animaux qui sont graciles, qui sont beaux, qui ont son calin. Ça, c'est pour les chats. C'est pour les chats, mais le pan n'est pas calin. Le pan se détend comme ça, il dévoile toute sa majesté. Il dévoile un beau, un bel animal. Oui, oui. Mirella, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? J'ai eu quatre garçons, et puis après, j'ai voulu une fille, et j'ai eu trois filles, ça m'a fait sept. Donc en fait, chez nous, il n'y a pas eu de préférence. En fait, si elle avait arrêté, il y a eu quatre garçons d'abord, et après, elle a postulé trois garçons d'abord. Même là, elle a été très rigoureuse, elle a fait les choses dans l'ordre. Euphémie, vous souvenez-vous de sa plus grosse bêtise ? Est-ce que je faisais des bêtises ? Ah, tous les enfants font des bêtises. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle a fait comme bêtise. Je ne le faisais pas, j'étais sage. Tous les enfants font des bêtises. Mirella, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? Elle aime beaucoup les slots, les boleros d'antan, elle aime Dalida, elle aime les chansons de l'époque de La Honnère Gabrielle. Et donc, ce seraient des chansons de cette époque-là. En fait, pas une en particulier, mais le style de cette période qui a marqué Saint-Pierre, dans les années qui ont précédé l'éruption, et les années 50 après, toutes ces chansons qu'on a connues, qui font nos traditions. Euphémie, quel métier voulait-elle faire enfant ? Enfant ? Elle ne se dévoilait pas, elle ne disait rien comme métier. Mais ? Elle a suivi ses études jusqu'à ce qu'elle arrive à cet âge-là, mais avoir un métier... Je n'avais pas déterminé au départ. Déterminé, non. Pas au début. Ça s'est fait après. Après, elle s'est décidée elle-même de ce qu'elle voulait faire, c'est tout. Mirella, de quel métier ta maman rêvait pour toi ? Elle n'avait pas de projet, c'est qu'elle savait que j'étais assez déterminée, que je faisais mes études, donc elle m'a laissée faire mes choix, faire mes choix toute seule. Voilà, c'était la dernière question. Merci. Et maman, je te souhaite une très bonne fête. Merci de l'éducation que tu nous as donnée, de tout ce que tu as pu faire pour nous. Bonne fête des mères. Bisous. Merci Mirella. C'est un beau cadeau. Voilà.